Laurent Bazin vous informe sur Europe 1. Faut-il croire le gouvernement lorsqu'il promet d'en finir avec les fameuses zones blanches téléphoniques d'ici 3 ans ? On va se poser la question très simplement et très clairement en même temps. On va mettre le dossier sur la table avec le secrétaire d'Etat à la cohésion des territoires, Julien Denormandie. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'être là et d'accepter le jeu du dialogue avec les auditeurs au 3921. Vous avez dévoilé tout à l'heure la liste des 485 communes qui doivent être équipées en priorité. Il y en aura plus au final. On parle de 5000 au final. Et vous allez nous expliquer tout ça. Vous nous appelez évidemment pour interroger le secrétaire d'Etat au 3921 et Axel de Tarlay d'Europe 1. Bonjour Laurent. Bonsoir Axel. Il est également là. Il a dit clairement ce qu'il en pensait ce matin si vous avez entendu la matinale. D'abord vous avez dévoilé cet après-midi, Julien Denormandie, la liste des 485 communes à équiper en priorité de pylônes 4G. C'est la dernière génération en date. Selon quels critères vous avez choisi ? Pourquoi celle-là et pas d'autres ? Parce que ce sont les fameuses zones blanches. Vous savez des zones où aujourd'hui tous ceux qui nous écoutent ne voient aucune barre sur leur téléphone portable. C'est juste impossible d'appeler là-bas parce que tout simplement vous n'avez aucun opérateur de téléphonie. Aucun. Et donc aujourd'hui on s'est dit on va traiter en priorité toutes ces zones que les opérateurs de téléphonie pendant des années ont délaissées. Parce que ce n'était pas suffisamment rentable. Exactement. Et donc moi j'ai changé complètement d'approche. J'ai dit aux opérateurs, pour faire très simple, pour fonctionner vous avez besoin de quelque chose qui est dans la main de l'état. C'est des fréquences. C'est ces petites ondes qui sont dans l'air pour que votre téléphone fonctionne. Il s'agit à dire que c'est l'état qui vous les octroie. Ça s'achète. Ça s'achète. Ça se loue. Et donc moi j'ai dit aux opérateurs, c'est très simple, désormais on ne va vous donner ces fréquences dont vous avez besoin que si vous aménagez drastiquement, complètement ces zones où depuis des années vous n'êtes pas allé parce que ce n'était pas suffisamment rentable. Et donc je leur ai fixé des objectifs contraignants. Donc c'est un deal. C'est un deal, c'est un contrat. C'est un contrat contraignant. Et j'insiste dessus parce que, vous savez, tous ceux qui nous écoutent, ils le savent bien. Ils ont entendu des hommes politiques leur dire. Depuis 2003. Exactement. Leur dire, c'est la fin des zones blanches. La spécificité, c'est que pendant des décennies, on faisait des accords le cœur sur la main en disant aux opérateurs, s'il vous plaît, faites vos meilleurs efforts. S'il vous plaît, essayez d'eux. Moi je ne crois pas à ça. Je suis un ingénieur. Je crois dans des engagements qui sont concrets. Et donc j'ai dit aux opérateurs, je vous donne vos fréquences. Si et seulement si. Vous les donnez gratuitement pour le coup. Exactement. Mais si, en quelque sorte, ils mettent 3 milliards sur la table qu'ils auraient donné à l'État pour louer les fréquences. C'est ça. Exactement. Au lieu de me donner de l'argent, je leur dis, moi ce que je veux, c'est que vous investissiez plus de 3 milliards d'euros, notamment dans les zones les plus rurales, dans les zones les plus délaissées, dans toutes ces zones où aujourd'hui, il n'est pas possible d'utiliser son téléphone portable. Combien de pylônes déjà installés depuis 6 mois ? Parce que ce deal, vous l'avez signé en janvier. Alors, pour l'instant, les pylônes ne sont pas encore installés. Il faut en moyenne entre 1 à 2 ans pour construire un pylône. Aujourd'hui, le deal conclu avec les opérateurs, c'est que chacun d'entre eux devront faire 5000 nouveaux sites. Certains étant mutualisés entre les opérateurs. Donc, ce seront des milliers de nouveaux sites. Et aujourd'hui, j'ai rendu publique la liste des 485 premiers sites. Les premiers pour lesquels les opérateurs ont entre 1 an et 2 ans pour faire l'infrastructure. C'est du concret. C'est autant de villages qui verront la chose. Ou on pourra téléphoner. Axel de Tarlet, est-ce que c'est réaliste ? Est-ce que c'est cher ? Trop cher ? Est-ce que ça va marcher ? Moi, je suis désolé, mais je ne veux pas donner l'impression que je vais dans le sens du ministre. Mais c'est vrai que moi, ce que je trouve intéressant, c'est que chacun perd sa mauvaise habitude. L'État perd sa mauvaise habitude de taxer nos opérateurs. Qui, quand même, c'est Internet, c'est souvent le cloud des gens qui ne payent pas leurs impôts. Là, ce sont les opérateurs qui sont en France, qui font du dur, qui vont envoyer des gens, qui vont creuser des tranchées. Et donc, on perd l'habitude de taxer ces gens. Je vous rappelle qu'il y a eu des taxes copées, etc. Donc, on va leur donner gratuitement l'utilisation des fréquences. Et en échange, ces opérateurs perdent la mauvaise habitude d'être égoïstes. Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'ils y vont en meute. Ils y vont à 4, ils font des pylônes multi-opérateurs. C'est-à-dire que ce sont des pylônes qui vont marcher sur les 4 réseaux SFR. Donc, je trouve que la démarche est intéressante. Maintenant, moi, j'ai une question à vous poser. C'est ce que vous disiez, les promesses, on en parlait pendant la pub. Pourquoi est-ce que c'est si long ? Pourquoi est-ce qu'il faut 2 ans pour poser un pylône 4G ? Enfin, la technologie existe. Et pourquoi ça coûte si cher, d'ailleurs, 150 000 euros, le pylône ? Parce que vous avez beaucoup d'infrastructures. Et puis, parce que vous avez de la technologie qui est derrière tout ça. Pourquoi c'est si long ? Moi, je trouve ça aberrant qu'en moyenne, vous mettiez plusieurs années, aujourd'hui pour le faire. Donc, j'ai été très clair avec les opérateurs. À chaque fois que je leur donne une liste, ils ont entre 1 et 2 ans pour le construire. Pas plus. Sinon, il y a un gendarme, un gendarme des télécoms qui s'appelle l'ARCEP, qui est une autorité indépendante. Et j'ai signé tous les accords sous le sceau de ce gendarme, avec ce gendarme qui peut faire des sanctions. Mais il faut aller même plus loin. Je vais vous dire, moi, il y a quelque temps, je suis allé dans un village en Isère, pour ceux qui y étaient et qui peut-être nous écoutent aujourd'hui. En Isère, je suis allé voir le maire pour aller inaugurer un pylône. Le maire, il lui avait fallu 10 ans pour construire le pylône. Pourquoi ? Parce que vous aviez des architectes des bâtiments de France qui leur avaient fait tester toutes les collines autour du village pour savoir de quelles collines le pylône serait le moins visible. Alors, c'est très bien d'avoir des architectes des bâtiments de France. C'est super. Mais quand, en parallèle, il faut 10 ans pour construire un pylône, et j'ai vu, il n'y avait plus aucun enfant, aucun jeune. Ils étaient tous partis de ce village. Ça n'existe plus aujourd'hui un village où vous n'avez pas le téléphonie mobile et vous avez des jeunes de 15 ans. Ça ne devrait plus exister, ça existe. En parallèle de ce contrat conclu avec les opérateurs, je suis en train de passer une loi qui s'appelle la loi logement. Et dans sa loi logement, je fais casser tous les verrous pour accélérer le déploiement, pour faire en sorte que demain, ce soit beaucoup plus facile de construire. Il faut aller tout simplement plus vite. Moi, je le dis très clairement, la téléphonie mobile, le numérique, ce n'est pas un luxe, c'est aujourd'hui un droit, un droit pour tous les Français. Julien de Normandie est avec nous, Axel de Tarlay également. On va continuer cette discussion, notamment avec Rennes, qui nous appelle du GAST dans le Calvados. C'est parti, je crois, des communes qui sont prioritaires pour vous. Elle a quelques questions à vous poser, je suis sûr. A tout de suite. Europe 1. Ici, pas d'écran géant. Pas de ralenti. Pas de zoom. Pas d'image en ultra haute définition. Ici, nous n'avons que l'essentiel. La passion qui fait vibrer des micros. Deuxième pointe, on le vit ! La Coupe du Monde sur Europe 1, c'est la magie des voix et du son. Avec... Tous les matchs de l'équipe de France en intégralité. Les matchs de l'équipe de France, par notre cul, il n'est pas fait ! Et tous les soirs, dès 20h, bon baiser du Mondial. Votre grande émission de foot sélectionnée par François Clos. Jusqu'au 15 juillet, la Coupe du Monde est sur Europe 1 et Europe 1.fr. Leclerc. Chéri, c'est le grand rendez-vous des promos chez Leclerc. Du coup, j'ai pris des Volvic Juicy pour essayer. Deux bouteilles d'un litre 5 achetées, deux bouteilles offertes. De la Volvic quoi ? De la Volvic Juicy. De la Volvic aromatisée. Fraises, fruits du verger, fruits exotiques, agrumes, citronnats. Du 26 au 30 juin, c'est le grand rendez-vous des promos chez Leclerc. Pour deux bouteilles d'un litre 5 de Volvic Juicy achetées, parfum au choix. Deux bouteilles offertes. Voir modalités et magasins participants sur www.1.leclerc. On y goûte ! Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Avec Peugeot, roulez surclassé avec style. Depuis que votre collègue vous accompagne au bureau avec sa sublime Peugeot 208 avec écran tactile et caméra de recul, vous lui proposez de faire vous-même la manœuvre pour la garer sur son emplacement de parking réservé. En ce moment, la Peugeot 208 Style suréquipée est à partir de 109 euros par mois avec caméra de recul et entretien offert. On parle zone blanche et même zone grise d'ailleurs. Parce que quand on dit zone blanche, il y a parfois des zones où on nous dit qu'on a la 3G et puis en fait, on ne l'a pas. Je parle moins en connaissance de cause dans mon petit village de Laude, mais je suis sûr que ça parle pour un certain nombre de gens. Bonsoir Rennes, merci de nous appeler du gaz dans le Calvados. Bonsoir, bonsoir monsieur le ministre. Bonsoir. Je suis donc le maire délégué de le gaz dans le Calvados et j'ai appris avec un grand intérêt que notre petite commune allait, j'ose dire, enfin sortir de la zone blanche. Pour nous, c'est une très bonne et puis une moins bonne nouvelle en fait, parce que voyez-vous, nous sommes certes considérés comme prioritaires, mais à quelle échéance ? Parce que je lis 2019-2020 et ça, ça ne me rassure pas vraiment. Pourquoi ça ne vous rassure pas Rennes ? Alors pourquoi ? Parce que depuis début 2016, c'est le moment où l'arrêté paru, qui nous inscrivait dans le dispositif de la réservation des zones blanches d'entre vous, et bien nous attendons. Oui, c'est le gouvernement précédent. Voilà, alors nous attendons pourtant pas sans rien faire, parce qu'on a fait tout ce qu'on nous a demandé, on a tout mis en place. On a le terrain, on a les réseaux, l'enquête publique est faite, la déclaration préalable, etc. Ils sont au taquet à le gaz, visiblement. On avait fait tout ce qu'on pouvait. Julien Normandie vous répond. Merci beaucoup Madame la maire. Vous avez raison, moi votre impatience, je la partage totalement. Pourquoi ce qu'on a fait et ce qu'on est en train de faire, ça va marcher ? Parce qu'encore une fois, désormais, ce sera contraignant pour les opérateurs. Vous ne pouvez pas dire par exemple à Madame la maire, dans 6 mois vous aurez, d'ici 2 ans. Non, c'est très concret. Vous avez dit que vous aviez mis un terrain à disposition, et donc l'accord qu'on a conclu avec les opérateurs, dès lors que le terrain est mis à disposition par le maire, à ce moment-là, les opérateurs ont un an maximum pour installer le pylône. Donc je prends rendez-vous avec vous, je viens vous voir d'ici la fin de l'année, et on inaugurera ensemble, si vous l'acceptez Madame la maire, votre pylône. Parce que moi j'ai un seul objectif, c'est que ça marche et que vous ayez la téléphonie mobile dans votre village. Merci beaucoup Reine de nous avoir appelé depuis Legas, donc dans le Calvados. C'est à côté de Vire, hein ? C'est ça, hein ? Oui. Yves nous a passé un petit coup de fil tout à l'heure. Comme il est sur un portable, ça passait mal. Comme il est dans une zone blanche, c'est normal. Il est maire d'une petite commune, je lis donc sans message. Il n'y a pas un seul endroit où le réseau passe correctement chez moi, dit-il. La disparition des zones blanches est irréalisable. On nous bassine avec une bêtise. Internet est très lent, les jeunes ne veulent plus rester dans ces zones-là. On n'y peut rien. Mais moi je ne suis pas d'accord, il n'y a pas de fatalité. Encore une fois, il faut faire les choses différemment. C'est ce qu'on a fait. Donc aujourd'hui, c'est 3 milliards d'euros qui sont investis par les opérateurs. Et le point qui est très important, là on évoque la construction de nouveaux pylônes. Ce dont on parle depuis tout à l'heure. Mais l'accord que j'ai conclu en janvier dernier avec les opérateurs, il dit deux choses. Installer des nouveaux pylônes, mais faire aussi en sorte que dans les pylônes existants, ceux qui aujourd'hui ne marchent pas très bien. Vous savez, tous ces pylônes où vous avez la 2G, 3G, mais vous n'avez pas la 4G. D'ici fin 2020, fin 2020, donc c'est demain, si fin 2020, c'est 10 000 communes, je dis bien 10 000, qui passeront de la 2G, 3G à la 4G. Chaque mois, chaque mois, c'est 300 communes. Depuis le début du mois de janvier, c'est 2 000 communes. On a publié la carte aujourd'hui de ça. Et tous les 3 mois, on publiera la carte d'avancée. Parce que moi je veux faire ça en toute transparence. Je serai jugé sur le concret. Et donc tous les 3 mois, on publiera la carte. Évidemment, à le GAST, puisque le rendez-vous a été pris. Axel de Tarouet. Et si les opérateurs ne remplissent pas leurs obligations, vous allez les sanctionner ? Vous allez leur refaire payer les fréquences ? Alors ils ont deux types de sanctions possibles. Vous savez, les fréquences, c'est quelque chose qu'on octroie de manière régulière. Très régulière. Vous avez plein de fréquences. Les prochaines fréquences, par exemple, c'est pour les nouvelles technologies. La 5G, ça va arriver assez vite. Je peux vous dire que l'État, s'il voit que les engagements ne sont pas tenus aujourd'hui, il s'en souviendra le jour où il faudra octroyer une nouvelle fréquence. Premièrement. Et deuxièmement, vous avez un gendarme en France, des télécoms, c'est l'ARCEP. Ils ont la possibilité de mettre des sanctions financières énormes. Très significatives. Et donc, le deal, il est très clair. Si on ne respecte pas les engagements, on sera puni. Anthony de Guimillot, bonsoir à vous. Au 3921, beaucoup d'appels ce soir. Bonsoir, Anthony. Bonsoir, Laurent. Bonsoir à l'excellent Axel. Et bonsoir, monsieur le secrétaire de l'État, la cohésion du territoire. Bonsoir. Bonsoir. Vous habitez, Anthony, une commune rurale, je crois. C'est ça ? 1000 habitants. Vous avez la 3G, vous ? Exactement. J'habite une commune de 1000 habitants. Alors nous, déjà, la 3G, c'est un rêve pour nous, parce que déjà, ça capte très mal au niveau 3G. Déjà, on aimerait avoir une communication simplement vocale, correcte, avec des gens qui cherchent des demandeurs d'emploi. Moi, je suis moi-même demandeur d'emploi. Et quand j'ai une communication avec quelqu'un, eh bien, j'aimerais bien simplement que la communication ne coupe pas. Et si un demandeur d'emploi acceptait ma communication et voulait discuter avec moi, ça me serait très bien, déjà, qu'on puisse discuter de face à face. Vous avez raison, c'est un handicap considérable, pour le coup, de ne pas pouvoir avoir un coup de fil. Vous avez Internet, Anthony, chez vous ? Difficilement. Correctement, difficilement aussi. Difficilement. Oui, parce que ça aussi, la 4G, si ça marche, c'est aussi une réponse, évidemment, aux 30 millions de Français qui n'ont pas le haut débit Internet. Exactement. Mais si ça marche ? Mais la 4G, là, Anthony, je comprends que vous avez deux difficultés. Un, apporter plus d'infrastructures, c'est ce qu'on fait et ce que j'explique depuis tout à l'heure. Et puis deux, de faire en sorte que vos infrastructures, ça ne soit pas que de la 2G, pas que de la 3G, mais de la 4G. Derrière ces mots barbares, en fait, c'est assez clair. La 4G, c'est ce qui vous permet d'utiliser Internet sur votre téléphone, sur vos tablettes. C'est ça qui vous permet d'avoir Internet. Et donc, je vérifierai, mais typiquement, votre commune, si aujourd'hui, elle est en 2G, 3G, elle fait partie des 10 000 communes qui, d'ici fin 2020, passeront à de la 4G. Et chaque mois, encore une fois, c'est 300 communes qu'on est en train de faire basculer. Et moi, vraiment, derrière tout ce que je vous dis là, je peux vous dire que je ne lâcherai rien parce que mon boulot, c'est de lutter contre les fractures territoriales. C'est ça, mon ministère. Eh bien, l'une des principales fractures, ce n'est pas la seule, mais l'une des principales fractures, c'est la fracture numérique. Pour avoir la même égalité partout, il faut que tout le monde ait accès au numérique à la téléphonie. Merci, Julien de Normandie, d'avoir été avec nous expliquer votre plan. On va le suivre point par point, bien évidemment. Merci à Rennes de nous avoir appelé de le gaz. Merci également à Anthony et à notre interlocuteur qui n'a pas pu nous joindre, malheureusement, pour des raisons, Yves. Pour des raisons évidentes, puisqu'il n'a pas la 3G, ni même le téléphone qui cape dans son village. Merci, Axelle de Tarlay, d'avoir été avec nous.